youhou c'est viridiana je suis très 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 contente de vous retrouver aujourd'hui parce que devinez quoi j'ai encore reçu du tissu je reviens en arrière j'ai reçu du tissu parce que j'ai commandé du tissu on est bien d'accord si je commande du tissu c'est parce que sur cette chaîne nous allons parler couture bon cette fois ci j'ai fait une commande chez dries en stoffen en hollande et on s'y est mis à trois parce que vous savez chez dries en stoffen les frais de port sont fixes que vous commandiez 2 mètres du tissu ou 25 mètres c'est toujours 8,95 les frais de port donc on s'y est mis à trois avec une de mes élèves zazdru sur instagram avec une cliente qui veut une robe pour le spectacle de fin d'année scolaire et moi même birior blade of life sur instagram on a passé une commande chez dries en stoffen alors c'est parti pour le déballage je commence par le tissu de ma cliente on doit faire une robe d'inspiration médiévale pour un spectacle sur la guerre de cent ans certes ce ne sera qu'à porter une seule fois donc on a choisi un satin de polyester ils appellent ça un micro satin de luxe la couleur principale c'est bordeaux et la couleur contrastante c'est saumon comme ça je vais utiliser le patron aliénor de gasparine un patron que j'ai trouvé sur maker is et alors le micro satin de luxe il coûte 2,99 euros le mètre j'ai eu besoin de trois mètres en bordeaux et de 1 mètre cinquante en saumon voilà ça c'était pour ma cliente et la robe de spectacle de fin d'année de sa fille je passe au tissu de mon élève alors mon élève c'est asdro sur instagram je vous l'ai déjà dit mais vous pouvez aller la voir elle poste quasiment tout ce qu'elle coûte et il ya des choses super alors nous allons commencer par celui ci je vais essayer de les prendre dans l'ordre voilà elle a pris un coton lin navy coton lin navy c'est un petit peu un petit peu épais mais à la fois relativement fluide je pense que c'est le lin qui fait ça c'est un petit peu plus fluide que le coton tout seul et elle a pris un mètre et c'était à 4 euros le mètre ensuite il y a un 100% viscose couleur sable comme ça avec des petits points 100% viscose elle veut essayer de se faire une tunique donc on en a pris un mètre cinquante et c'était à 2 2 euros 50 le mètre ensuite elle a pris de la popeline de coton pour faire des accessoires elle fait beaucoup d'accessoires donc là on a une popeline rouge orangé à petits pois 100% coton donc forcément à 2 95 le m après elle a pris un lin viscose un petit peu comme le lin coton de tout à l'heure c'est quelque chose qui est assez épais sous les doigts mais en même temps très très fluide ce que le tissage est assez lâche du coup ça c'est fluide tout en ayant un peu de d'épaisseur sous la main voilà donc un lin viscose ocre à 5 95 le m oui mais on a pris un mètre cinquante parce que c'est pour lui faire une tenue après on a un canvas un canvas couleur sable donc ça c'est du 100% coton c'est assez épais c'est assez rigide et c'est tissé un petit peu lâche aussi c'est très très bien pour faire des accessoires parce que ça a de la tenue pour que qu'on mette un peu de tam au collant c'est super classe 1 m à 5 95 aussi dans le même genre on a le canvas gris le même mais en gris donc a priori toujours 5 95 oui tout à fait et on a le même en camel c'est marrant il me semble plus plus rigide encore c'est peut-être l'après qu'il ya dessus qui le rend un peu rigide mais sinon c'est la même toile on continue avec une popeline jaune toujours pour faire ses accessoires les doublures des accessoires aux plumes de coton à 4,95 le m on a une popeline petit steep enfin kine klein steep j'imagine que c'est les encres un petit encre comme ça un mètre aussi à 4 euros 50 voilà tout ça c'était pour mon élève a quand même pris neuf coupons donc si j'ai bien suivi il ya dix mètres c'est ça dix mètres ensuite on passe à moi j'ai commandé deux accessoires d'une part des cordons quand je fais des sweats à capuche par exemple et cordon avec des petits embouts au bout et ça ça coûtait tuc 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 2 euros 50 pièces ça fait 5 euros les deux les deux cordons avec les petits embouts c'est peut-être le truc qui n'est pas donné en même temps ça sert toujours et j'ai pris un ensemble en plastique pour me faire un sac banane savez le clip autour de la ceinture pour accrocher un sac banane autour de la ceinture ou autour de l'épaule puisque maintenant on met plus autour de l'épaule allez on attaque mes achats on attaque mes achats avec hydrophile glade bleu je pense que c'est ça ça a l'air donc c'est un tissu de coton très léger un peu transparent avec des motifs chevrons voilà j'en ai pris trois mètres devinez pourquoi faire et bien des chemises pour mes hommes je sais ils m'en ont pas réclamé mais j'aime bien faire des chemises et il serait beau là dedans mais trois hommes en même temps je sais pas si dans trois mètres peut faire trois chemises à mon avis je peux plutôt faire deux chemises on verra bien ensuite j'ai un tricot coton jean j'en ai pris un mètre alors lequel est ce hop donc c'est du jersey de coton oui longueur 1 m voilà c'est pour faire un ensemble pour un petit garçon qui a quatre ans voilà un tee shirt est sûrement un petit un petit short il ya largement de quoi faire peut-être même qu'il aura deux t-shirts on verra bien ma motivation mais un jersey de coton très doux avec des petits dinosaures ou plutôt des squelettes de dinosaures mais bon ils ont l'air assez souriant on va dire que c'est gentil tricot coton rouge rouge j'imagine que c'est celui là un mètre dessus il ya marqué hello ciao bonjour etc donc ça c'est plutôt pour mes garçons à moi pour un des garçons un mètre il ya de quoi faire un t-shirt après donc ça c'était le premier il était à 5,95 le mètre le rouge aussi et le bleu foncé tout pareil 5,95 le mètre j'en ai pris un mètre aussi ensuite j'ai pris deux mètres de ce très joli jersey de coton avec des chevaux oui 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 vous voyez bien ça c'est pour faire une robe pour une petite fille de 7 ans bah oui qui aime les chevaux c'est normal donc celui ci il était à 5,95 le mètre comme les autres et comme d'habitude chez Driss & Stoffel il est il est bien doux et il n'est pas transparent dites moi ce que vous en pensez mais je pense qu'il est pas transparent voilà avec deux mètres je peux faire une robe une robe lucide mini bien sûr n'est ce pas l'avant dernier que j'ai acheté pour moi je suis tombé en amour avec avec ce joli jersey hop des petites fleurs estivales c'est les couleurs du blé mûr en même temps je sais bien que c'est pas du blé mais ça ressemble à des des fleurs de roseaux je sais pas trop ce que c'est n'empêche que j'adore ce motif j'en ai pris trois mètres comme ça je sais pas ce que j'en ferais mais j'en ferais quelque chose oui 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 dites moi ce que je peux faire avec du jersey comme ça qu'est ce qui qu'est ce qui m'irait comme forme est ce que ce blanc me va au teint ou pas du tout moi qui suis un peu rougeaude dit quoi comment vous voyez ce grand coupons de tissus et pour terminer j'ai pris un tissu qui était en gros solde en déstockage comme ils disent j'en ai pris un coupons de trois mètres sauf qu'ils m'ont contacté pour me dire qu'il y avait plus de coupons de trois mètres donc j'ai plusieurs coupons plus petit au final j'ai bien plus de trois mètres ils appellent ça viscose crash dark brown voilà et bien comme pour mes précédents achats c'est un tissu bien fluide donc en viscose donc bien fluide crash donc pas de repassage ça c'est super et je vais en faire très sûrement des des pantalons fluides mais oui j'ai très envie de porter des pantalons fluides en ce moment il fait très 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 chaud ici très chaud j'aurais dû faire mes pantalons fluides avant parce que là je crève de chaud dans mes dans mes shorts en jean etc voilà donc ça fait quand même pas mal de tissus oui donc je vous ai pas fait voir un coupon deux coupons trois coupons du coup est ce que j'en donne un à elsa pour qu'elle fasse un truc aussi ah dites moi comment faire peut-être que je vais envoyer un coupon à elsa un deux trois quatre cinq six sept sept coupons dans un qui est en trois coupons ça c'était pour moi neuf coupons pour mon élève et deux coupons pour ma cliente ça faisait une belle commande chez drissen stoffen maintenant j'espère que je vais arriver à déstocker un peu de tissu parce que je n'arrête pas d'en mettre je n'arrête pas mes cartons enfin j'ai quatre grandes caisses en plastique qui débordent les couvertes ne ferme plus j'ai des cartons que j'ai pas pu ranger là j'ai tout ça et j'ai ce que j'ai en bas au rez-de-chaussée qui en attente d'être coupé sur la grande ou grande table je ne sais plus quoi faire de mon tissu motivez moi dites moi qu'il faut que je couse il faut absolument que je déstock d'ailleurs en parlant de ça il ya toujours en cours pour l'instant le défi déstock 3 ah bah non cette vidéo paraîtra début juillet donc nous aurons fini le défi déstock 3 j'espère qu'avec elza nous aurons eu la bonne idée de faire un autre défi parce que moi il faut absolument que je déstock du tissu quoi il n'y a pas il faut que je m'y mette voilà bon eh ben je vous retrouve samedi prochain pour une nouvelle vidéo des bisous mettez un pouce et abonnez vous